à regarder après minuit. Salutations les petits pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie énormément Mervé, c'est une jeune femme qui m'a contactée sur internet pour me parler de cette affaire, pour me proposer cette affaire. Enfin, une parmi tant d'autres en fait, qui se sont passées en Turquie. Je précise que la plupart des images que je vais utiliser, c'est des images d'illustration qui sont extraites d'un documentaire. C'est un genre de fait entrer l'accusé en fait à la turque. Donc la plupart des images viennent de cet épisode. Il y aura des moments où ce sont des vraies images de personnes qui sont vraiment impliquées dans cette affaire, qui sont interviewées et à ce moment-là, je l'écrirai en texte en bas. Cette vidéo est plutôt courte parce que c'est une affaire qui se passe en Turquie en 1996. Donc il n'y a pas énormément de documentation. Mais de temps en temps, une vidéo un peu courte, ça fait du bien aussi. De temps en temps, parce que moi des fois quand je me plonge dans des affaires, je vais dans les tréfonds de l'horreur et je trouve plein 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 de choses. Donc on y va, c'est parti. Je précise aussi que j'ai demandé à la jeune femme qui m'a proposé cette affaire. Je lui ai demandé de m'envoyer un message vocal pour me dire comment on prononçait certains mots turcs. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, je précise que c'est une prononciation authentique a priori. Nous sommes dans la région de Manissa, et plus précisément dans le village de Kerkaj avec la famille kurte. Cette famille est très pauvre, ils essayent de survivre comme ils peuvent. Les parents travaillent en cultivant et en récoltant du tabac. Moustapha est le cadet de la famille kurte. Au moment où se passe cette affaire, il a 15 ans. Moustapha est lycéen. Il habite chez ses parents avec ses soeurs. C'est le seul garçon de la famille. Malgré son jeune âge, l'été 1996, Moustapha voudrait profiter des vacances scolaires pour travailler et contribuer financièrement, aider sa famille qui s'en sort à peine. C'est aussi l'occasion en même temps pour lui d'apprendre un métier et de bientôt entrer dans la vie active. Il trouve un job d'été dans le quartier industriel du centre-ville. Il devient apprenti mécanicien. Apprenti, c'est-à-dire qu'il fait des petites réparations, il nettoie les pneus des voitures, il fait des petits travaux et en même temps, il apprend le métier de mécanicien automobile. Pour se rendre au travail, Moustapha prend un bus, le minibus du village. Un soir du mois d'août, Moustapha, pour la première fois, il ne rentre pas à l'heure prévue. Ses parents sont tout de suite affolés, c'est pas normal, ça ne lui ressemble absolument pas. Certes, c'est un jeune garçon, il aime sortir, il aime s'amuser avec ses amis, mais là, avec son travail, il a vraiment des longues journées, des journées très fatigantes. Et en général, il rentre directement à la maison. Son père décide de sortir vers minuit pour chercher son fils dans le village. Les habitants chez qui il frappe lui disent que malheureusement, ils ne l'ont pas vu. Il va aussi chez ses amis et leur demande est-ce que Moustapha est chez vous ? Est-ce que vous l'avez vu ? Encore une fois, ses amis qui habitent au village répondent que non, ils ne savent pas où il est, ils ne savent pas où il peut bien être. La dernière fois que quelqu'un a vu Moustapha, c'était ce matin, quand il est parti au travail. La famille Kurth finit par se rendre au commissariat et ils déclarent leur enfant, Moustapha, disparu. La police commence les recherches et pendant plusieurs jours, ça ne donne rien. Au 16e jour de sa disparition, la mère de Moustapha voit son fils en rêve. Et dans ce rêve, son fils lui a dit « Maman, j'ai mal au bras, mon bras me fait très mal ». Le lendemain de ce rêve, qui en réalité est un cauchemar, la maman de Moustapha décide de faire le tour du village pour demander aux habitantes, aux femmes du village, de venir chez elle et de prier, de lire le Coran et de demander à Dieu que son fils rentre saint et sauf, la famille Kurth étant de confession musulmane. Ce même jour, le 17e jour de la disparition de Moustapha, sa mère arpente les chemins du village et un peu par hasard, mais en vérité, ce n'est pas vraiment un hasard, elle prend un raccourci qu'elle a l'habitude de prendre. En passant près d'un olévier sur ce chemin, sur ce raccourci, elle aperçoit des vêtements par terre. Elle les prend dans ses mains et elle remarque que ses vêtements sont ensanglantés. Lorsqu'elle prend le pantalon, elle le retourne et malheureusement, elle le reconnaît. Il appartient à son fils, c'est celui qu'il portait le jour de sa disparition. Et elle est bien sûre que c'est le pantalon de son fils parce qu'il y avait un trou qu'elle a recousu et elle a reconnu le patch qu'elle a utilisé pour recouvrir ce trou. Et malheureusement, l'horreur de cette découverte pour cette maman est loin d'être terminée. Ayant trouvé les vêtements de son fils, elle commence à regarder autour d'elle, tout affolé, avec la crainte peut-être de faire une macabre découverte. Elle cherche et elle finit par trouver, pas très loin des vêtements, un crâne qui a l'air d'avoir la marque d'un coup. Dans une interview qu'elle donnera plus tard, elle dira « J'ai trouvé la tête de mon bébé de mes propres mains ». Et d'après la forme de la tête du crâne, elle dira qu'elle était sûre que c'était son fils. En état de choc et ne sachant pas trop quoi faire, elle court chez elle et prévient son mari de cette terrible découverte. Ensemble, il retourne près de l'Olivier. Son mari est en état de choc, bien sûr. Qui a bien pu couper la tête de mon fils et la jeter comme ça ? Des meurtres, il sait que ça existe, mais pourquoi lui couper la tête ? C'est un jeune garçon qui n'a jamais fait de mal à personne. La famille kurte n'a pas d'ennemis. Mustafa n'a pas d'ennemis. C'est un lycéen brillant, il est responsable, il est obéissant vers ses parents. Il est aimé par sa famille et il est apprécié dans tout le village. Qui a bien pu lui vouloir la mort ? Les parents du pauvre Mustafa se rendent au commissariat, bien sûr. Ils alertent la police et la police va immédiatement se rendre sur place. L'affaire fait tellement sensation, un crâne d'un jeune garçon, d'un jeune homme coupé. Le maire lui-même va se rendre sur place. Les policiers vont à leur tour fouiller le secteur à la recherche d'autres éléments et rapidement, ils vont trouver d'autres ossements. Certains ont encore un tout petit peu de chair, mais on dirait qu'elle a été comme grattée par un couteau. Comme si on avait voulu enlever le plus de chair possible de ses os. Cette affaire de disparition devient alors une enquête pour homicide. Les enquêteurs interrogent à nouveau l'entourage de Mustafa et là, un de ses amis va faire une révélation. Cet ami, dont l'identité n'est pas révélée pour le protéger, il dit que Mustafa et lui prenaient le bus tous les matins pour aller au travail et ils le prenaient aussi le soir pour rentrer du travail. En fait, le père de cet ami, c'était le patron de Mustafa. C'était lui le propriétaire du garage. Les deux garçons, depuis le début de l'été, ils bossaient ensemble dans la société du père de cet ami de Mustafa. On va l'appeler Ahmet, ce sera plus simple. Donc Ahmet est emmené sur les lieux du crime. D'abord, il va confirmer que le meurtre a bien eu lieu là où les vêtements et les ossements ont été retrouvés. Ensuite, il révèle aux enquêteurs qu'il sait ce qu'il s'est passé. Il sait qui est l'auteur du meurtre. Il sait qui a tué Mustafa. Ahmet explique qu'il connaît Mustafa depuis que celui-ci est venu travailler dans l'entreprise de son père. Donc ils se connaissent depuis le début de l'été. Et depuis quelques semaines, Ahmet avait présenté à Mustafa, un patron de restaurant dans le secteur, un restaurateur que Ahmet connaît. Un certain Oktay Typhoon Bulje. Oktay est marié, il a un enfant. Sa femme est même enceinte de leur deuxième enfant. C'est quelqu'un de très gentil quand Ahmet va dans son resto pour manger. Donc les deux garçons commencent à y aller ensemble. Après le travail, ils prennent pour habitude d'y aller pour manger pour prendre leur dîner. Oktay est visiblement quelqu'un qui aime beaucoup les enfants. Il aime beaucoup les enfants de la ville. Quand Ahmet et Mustafa viennent dîner, il ne leur fait même pas payer leur repas. Et d'ailleurs, il prépare même des plats spécialement conçus pour eux. Quand il a le temps, Oktay fait visiter la ville aux deux garçons. Il se promène et il leur fait visiter le centre-ville. Un jour, il leur propose de les emmener au travail en voiture. Il leur dit que ce jour-là, ils ne travaillent pas, ils doivent quitter la ville. Donc ils proposent d'aller les récupérer dans leur village et de les déposer en voiture au travail. Ça leur évitera de prendre le bus, le minibus du village. Les garçons ont confiance en ce monsieur qui, depuis qu'ils le connaissent, n'a fait preuve que de gentillesse à leur égard. Habitués de sa générosité, ils acceptent sa proposition. Le lendemain, comme promis, Oktay les retrouve à la sortie de leur village, près d'un olivier. Mais en arrivant, au lieu de les emmener à sa voiture, qui est garée un peu plus loin, Oktay demande aux garçons d'avoir des rapports sexuels avec lui. Ah bah, je te paye un grec, tu me rembourses. En nature. Les garçons ont bien sûr tout de suite refusé. Oktay s'est énervé et il n'a pas du tout bien pris ce refus. Il emmène d'abord Moustapha derrière un arbre et il le viole. Il s'en prend ensuite à Ahmet, mais il n'est pas rassasié. Il retourne de nouveau vers Moustapha, mais cette fois, Moustapha se met à crier. Alors je précise quand même que ces deux garçons, qui sont de petite stature, parce que 15 ans, c'est vrai que ça peut paraître, je sais pas, plutôt grand. Chaque enfant grandit différemment. Ahmet et Moustapha étaient de petite stature. Donc Moustapha se met à crier et là, Oktay est pris de panique. Il va sortir son couteau et commencer à couper la tête de Moustapha. Ahmet est terrorisé, il est effrayé de subir le même sort. Il en profite à ce moment-là pour prendre la fuite. Ahmet expliquera plus tard à la police que la raison pour laquelle il n'a rien dit avant, il n'a pas parlé avant, c'est parce qu'il avait peur. Mais il a fini par le dire à ses parents, qui à leur tour sont allés voir la police avec leur fils, pour qu'il leur révèle ce qu'il s'est passé. C'est fou parce que cette histoire du gentil monsieur qui offre des bonbons ou de la nourriture à des enfants, c'est international. Ça traverse les âges, ça traverse les frontières. Il y avait un mémo, ils se sont tous passés, c'est comment ? Bref. Oktay Typhoon Bolger est immédiatement arrêté par la police. Alors non seulement les enquêteurs vont découvrir qu'il vient de sortir de prison pour meurtre, il a tué son propre frère. C'est une affaire sur laquelle, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'informations. Au passage, Oktay n'a jamais accepté la culpabilité de ce meurtre, il n'a jamais reconnu ce meurtre. Il a quand même fait 7 ans, donc d'une, j'imagine que les preuves ont dû être accablantes, et deux, il a tué le petit Mustapha. Donc clairement, on a affaire à un tueur. La police va découvrir quelque chose d'encore plus terrifiant concernant Mustapha. On se souvient que ses os ont été retrouvés par sa mère, enfin, sa mère a retrouvé le crâne, et ensuite la police a retrouvé le reste de ses ossements. Alors pourquoi ses ossements ? Puisque 17 jours, clairement, ça ne suffit pas pour qu'un corps soit dans un état de décomposition aussi avancé. Le maire de la ville et la police, quand ils étaient arrivés sur place, ils avaient remarqué que la chair avait été comme enlevée, comme grattée au couteau sur les os. Et ils ne s'étaient pas trompés. Oktay leur avouera qu'après avoir tué Mustapha, il a emmené son corps dans son restaurant. Il a coupé certaines parties du corps, et il les a fait mouillir pour que la chair s'enlève plus facilement des os. En même temps, il est restaurateur, donc c'est vrai que c'était logique qu'il le sache. Un restaurateur ou pas, si tu cuisines, tu sais que quand tu fais cuire de la viande en ragoût, ou quand tu la fais bouillir, la chair, elle s'enlève très facilement des os. Enfin bref. Avec cette chair cuite, il l'a coupée, il l'a conservée dans son frigo, et ensuite il l'a servi à manger dans son restaurant. Il a fait des soupes, il a fait des ragoûts, il a fait des grillades. Ensuite, il a pris les os, il s'en est débarrassé là où il avait tué Mustapha. Alors pourquoi ? C'est une très bonne question. Je me suis demandé pourquoi il était retourné sur la scène du crime pour se débarrasser des os. Pourquoi là-bas, il aurait pu les jeter là pour tout ? Toute la ville, tout le pays, tout le monde est absolument choqué par cette affaire. Elle a fait la une des journaux. Non seulement il s'agit du meurtre d'un adolescent de 15 ans, un garçon en plus tout ce qu'il y a de plus respectable, et en plus la tête a été coupée, ce qui reste rare en Turquie, c'est pas le genre de meurtre dont on entend parler tous les jours, et le cannibalisme qui bien sûr reste encore plus rare que le coupage de tête, que les décapitations. Dans la ville où se trouvait le restaurant de Octay, les gens ont commencé à être hyper, hyper perturbés. Toutes les personnes qui ont mangé dans ce restaurant ont été perturbées psychologiquement. La police a mangé dans ce restaurant, la police qui était chargée de l'enquête. Toutes ces personnes, en fait, ne savent pas s'ils ont mangé les restes du petit Mustapha ou non. Dans les années qui ont suivi, c'était la psychose. Non seulement dans la ville de Kirkaj, mais aussi ailleurs, partout où on avait entendu parler de cette affaire, la population est devenue plus que méfiante en allant au restaurant. D'ailleurs, beaucoup n'allaient plus du tout au restaurant. Imagine juste l'horreur des parents quand ils ont découvert ce que ce monstre a fait de la dépouille de leur fils. La famille a très mal vécu leur deuil, ils n'ont pu enterrer que quelques ossements. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas l'horreur qui est arrivée à leur fils. Alors, bizarrement, la femme du tueur, elle ne veut pas croire ce qu'il s'est passé. Elle dit qu'elle peut concevoir que Octay ait sorti son couteau, qu'il ait menacé les garçons parce que l'un d'entre eux s'est mis à crier. Donc ça veut dire qu'elle se l'imagine par contre dans cette situation avec deux garçons en face de lui qu'il a essayé de violer, qu'il a réussi à violer. Elle arrive à concevoir que c'est un pédophile mais pas un tueur. J'ai envie de te dire, les deux sont graves en fait. Par contre, toute la ville n'a aucun mal à y croire. Il y a un déchaînement sur sa famille, sur la famille d'Octay, sur Octay lui-même. Et malheureusement, je n'ai pas plus d'informations que ça. Je n'ai pas pu savoir ce qui était arrivé au procès. Je rappelle que c'est arrivé en 1996, donc c'était il y a quand même longtemps. Après, il a avoué. Donc je sais qu'il est allé en prison, mais la sentence prévue, visiblement, en Turquie pour ce genre de fait. Alors surtout qu'à l'époque, c'était vraiment grave. C'était vraiment du jamais vu. Donc je suis quasi certaine qu'il a pris perpétuité. Ma correspondante turque me confirme qu'il a probablement pris perpétuité. Donc j'espère qu'il est en train de pourrir dans une prison, en Turquie. En vérité, j'espère même pas qu'il soit mort. J'espère qu'il est encore dans cette prison en train de pourrir comme la merde qu'il est. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai préparé un petit... J'ai préparé un petit random item. Ça va être comme ça tout l'été, je te préviens. Les scooters, il y en aura tout le temps. Mais c'est vrai que le micro, franchement, j'ai remarqué. On entend beaucoup moins bien. On a tendu le mec, je pense. On entend beaucoup moins bien que le micro que j'avais avant. Donc en vérité, c'est tombé à pic, qu'il tombe en panne. Il est tombé en panne. C'est pour ça que j'ai acheté un nouveau micro. Anyway, donc le random item de ce soir, c'est... Alors, techniquement, je n'en ai pas. Mais je vais en faire un parce que j'ai le tissu pour. J'ai de quoi faire. Donc je vais m'en fabriquer un moi-même. Je voudrais parler de mouchoirs en tissu, de mouchoirs à l'ancienne. Alors moi, quand je pense mouchoirs à l'ancienne, je pense à mon grand-père, puis à son âme. Mon père, en fait, a gardé à ce jour... J'espère qu'il l'a encore. Mais à ce jour, mon père a gardé un mouchoir qui appartenait à son père à lui. Donc c'est un mouchoirs en tissu, comme on utilisait à l'ancienne. Et puis c'est très green. Donc moi, je suis pour... Pendant l'hiver, j'ai tout le temps le nez qui coule. Je ne suis pas malade, mais j'ai tout le temps le nez... J'ai souvent le nez qui coule. Et donc je me suis dit que pour l'hiver prochain... T'as vu, on est en été, je pense, déjà à l'hiver. On n'est même pas encore techniquement dans l'été. Je pense déjà à l'hiver prochain. Tellement je déteste la chaleur. Anyway, donc pour l'hiver prochain, j'ai hâte qu'il arrive. Eh bien, j'ai prévu de me fabriquer deux ou trois mouchoirs en tissu et de tourner avec pendant l'hiver. Eh oui, c'est de l'arna. Il y aura de la crotte de nez dessus et ça se lave à la main, ça se lave au savon et c'est green. Ils faisaient comme ça, ils ont fait comme ça pendant des siècles. Les mouchoirs jetables, là, ça date d'il n'y a pas très très longtemps. Donc moi, j'ai envie de revenir aux valeurs anciennes du mouchoir en tissu. Je mettrai des liens en barre de description pour les personnes qui ne veulent pas les coudre eux-mêmes. Mais ça s'achète, ça s'achète sur Amazon, ça s'achète sur Internet. Je le rappelle, comme d'habitude, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, on s'abonne, on clique sur la petite cloche, on laisse un commentaire, tu la regardes à l'heure que tu veux, midi de préférence, 9h-10h du matin de préférence, mais ne la regarde pas après-ménu. Salutations les petits pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, de petites choses, je rappelle qu'il y a un avertissement écrit, certes, mais il y a un avertissement en début de chaque vidéo parce qu'on parle d'affaires criminelles, on parle de meurtre, voilà. Je pense que peut-être quand il y a une affaire qui est particulièrement sordide, on va dire, ou horrifiante, je ferai un autre avertissement à l'oral. Alors dans cette vidéo-là, je n'aurai pas de photos, je n'aurai pas d'images, mais par contre, les faits sont quand même assez choquants. Après, ils le sont dans quasiment toutes les vidéos, on parle d'affaires criminelles, on parle de meurtre, on parle de gens à qui il manque des cases aussi. Donc voilà, mais je pense qu'il est bon de le rappeler quand c'est particulièrement... horrifiant, on va dire. Sans plus tarder, on y va. Le 17 août 1999, un violent séisme frappe la Turquie, 7,2 à 7,6 sur l'échelle de Richter. Il y a plus de 17 000 morts, environ 23 000 blessés, des milliers de personnes disparues, et environ 250 000 personnes qui se retrouvent sans logement. C'est un des pires séismes que le monde a connu depuis ces 20 dernières années, et c'est un des pires que la Turquie a connu depuis 1939. Dans les jours et les semaines qui vont suivre ce gros séisme, le pays va connaître environ 200 autres tremblements de terre, mais beaucoup plus petits. Notre histoire commence avec Engin Arslan, environ deux ans avant le tremblement, soit en 1996. 97. Pourquoi j'ai mis 96 ? Je ne sais pas, comptez-moi. Engin Arslan est un jeune homme de 16-17 ans à cette époque. Il est plutôt rebelle, désobéissant, contrairement à Mustafa, notre affaire de la semaine dernière, qui, à peu près à la même époque, un an auparavant, était un garçon, tout ce qu'il y a de plus, modèle. Donc Engin est un adolescent rebelle, il n'aime pas l'école, il est dans un contexte familial plutôt difficile, dans le sens où il ne s'entend pas très bien avec sa famille. En même temps, vu son comportement, j'ai envie de te dire... Certes, Engin est très jeune, mais il est plutôt mature pour son âge. Il est aussi très extraverti, il aborde facilement les gens dans la rue, ce qui va le mener à sa rencontre avec Omer. Omer Selic est un jeune homme de 21 ans qui vient juste de quitter l'armée au moment où il rencontre Engin. Omer a un passé difficile, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis, il a un gros manque de confiance en lui, une très faible estime de lui-même, et à cette période, il est dans une sorte de quête. Il veut sortir de cette pénombre dans laquelle il est, il veut faire de grandes choses, il veut attirer l'attention, il veut être vu, et surtout, il veut qu'on le respecte. Un soir, ces deux jeunes hommes sont dans le même bar, ils commencent à discuter, et tu vas voir que leur conversation est très intéressante. C'est le moins qu'on puisse dire. Engin commence à expliquer à Omer qu'il est intéressé par le satanisme. Engin est donc un sataniste, il est fan, c'est son délire, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il raconte à Omer son expérience de l'an dernier. Il lui dit qu'il aurait rencontré Satan lui-même. Ils ne sont pas allés boire un verre, mais ils communiquent, ils sont en contact, ils discutent comme des poteaux. Engin explique à Omer qu'il a été initié au satanisme par un membre d'une secte qu'il a rencontrée dans le quartier d'Ortakoy à Istanbul. On retient le nom Ortakoy. Engin rencontre ce membre de secte qui va l'initier, qui va le former, formation non financée par le Pôle emploi. Au cours de cette formation, Engin et cet autre membre de secte, ils vont ensemble établir une église satanique. Ils vont l'établir dans une usine abandonnée de la ville d'Istanbul. Dans cette église, c'est là que Engin recevait ses cours, c'est là qu'il était formé pour devenir sataniste. Et la leçon phare de cette formation, c'était le sacrifice de chatons. Encore une fois, j'aimerais bien qu'on laisse les chatons tranquilles, en fait. Pourquoi tu ne sacrifies pas un verre d'eau ? Je ne sais pas moi. La lâcheté du truc, en plus, ce n'est pas un chat adulte, c'est un chaton petit innocent. Bon, après, c'est sûrement pour l'innocence qu'ils le sacrifient. Vu le niveau de lâcheté de ces personnes, c'est clair qu'ils n'allaient pas sacrifier un lion ou un éléphant. Enfin, bref. À la suite de cette formation, et grâce au sacrifice de Minouche, c'est là qu'Engin va entrer en contact avec des djinns, avec des esprits. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, dans le monde arabo-musulman, un djinns, c'est un soldat du diable, en fait. Il y a des djinns qui sont gentils. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Là, il est clairement question de djinns qui sont méchants. Donc, la première étape pour Engin, c'était d'entrer en contact avec des djinns. Et ensuite, il est entré en contact, soi-disant, avec Satan lui-même. Rien que ça. Il sort à peine de formation et rencontre le PDG direct. C'est un truc de ouf, quand même. Homer est en train d'écouter attentivement ce que Engin est en train de lui raconter. Mais au fond, il n'y croit pas. Donc, il est en train de se dire ça. Et au moment où il se dit ça dans sa tête, Engin le regarde et lui se dit « Tu ne me crois pas. Je le sais parce qu'il y a un djinns qui s'appelle Marit qui est là avec nous et qui vient de me le dire. » Alors là, Omar, il est en choquance totale. Comment tu le sais ? Et Engin lui dit « Mais je t'ai dit. Je communique avec eux. » C'est marrant parce que Homer ne se dit pas que ça devait se voir à sa tronche qu'il n'y croyait pas ou que c'est tout simplement un récit tellement fantastique, tellement fantasmagorique qu'il y a très peu de personnes qui auraient cru de toute façon. En fait, c'était juste logique. Tu n'as pas besoin d'un djinns dans la pièce qui va te dire quoi que ce soit. C'était juste logique qu'énormément de personnes à la place de mer n'y auraient pas cru. Surtout qu'ils se connaissent depuis une heure ou deux de conversation. Donc c'est normal que tu ne vas pas croire à un truc aussi gros venant de quelqu'un avec qui tu es en train de boire en plus. Ce n'est pas du thé. Il ne buvait pas du thé. Homer, il ne voit pas ça. Homer, il y voit clairement un signe du destin, un signe évident que Engin communique bien avec les djinns. Ce n'est pas les pantalons. Engin continue d'essayer à impressionner son nouvel ami en lui montrant des photos. Donc tu poses le popcorn, tu poses le coquin. J'ai prévenu doublement en début de vidéo. Sur la photo en question, on voit Engin avec un chat dont la tête a été coupée et Engin est en train de lui manger les intestins. Évidemment, ce n'était pas la seule photo. Il y avait tout un album. Je ne vais pas toutes les décrire. Celle-là, elle est particulièrement horrible. Je crois qu'elle est même pire que le chat avec la tête coupée. Il y a une photo où on voit dans un tonneau des chatons, six chatons qui sont placés dans ce tonneau vide pour être plus tard brûlés vivants. Et il y a une autre photo où on voit un pentagramme au sol et au cœur de ce pentagramme dessiné au sol, il y a une jeune femme qui est nue et autour de cette femme, il y a plusieurs hommes qui sont debout et qui ont un souhait à capuche noir. Homer est très impressionné par ce qu'il voit, par ce qu'il entend et très vite, il décide de devenir membre de ce groupe. Engin va l'initier et le former en lui disant que pour devenir membre et pour rencontrer le patron alias Satan, il doit d'abord être l'apprenti d'Engin. Alors c'est très hiérarchisé le truc, t'as le PDG, t'as les managers, t'as les formateurs, etc. Ils sont organisés les mecs. Homer accepte de devenir membre, il veut rejoindre cette secte mais il a encore des petits doutes. Il veut en voir plus, il veut d'autres preuves. Engin lui propose alors de le rejoindre dans la fameuse usine slash église satanique le lendemain. On va l'appeler l'usine parce que je ne suis pas très à l'aise avec le fait d'utiliser le mot église pour une église satanique. C'est insultant envers les chrétiens. Donc on va l'appeler l'usine. Donc Engin dit à Homer rejoins-moi demain à l'usine et je te montrerai, je te prouverai que ce que je te dis est vrai. Avant de raconter ce qu'il s'est passé cette nuit-là, il faut que je parle d'un autre personnage, c'est Zinur. Zinur est une jeune femme qui est née et qui a grandi à Istanbul. Alors on n'a pas trop d'éléments sur son passé mais le plus important c'est de savoir qu'elle a rencontré Engin alors qu'elle avait 19 ans. Tu l'auras compris, c'est Engin qui est le plus jeune mais qui est le leader du trio. Et en vérité, pas que du trio. Même auprès de ses amis, même dans son groupe d'amis, il est vu comme un leader, comme un maître, comme une personne sacrée qui a le pouvoir de communiquer avec les démons. Et comme il va bientôt le faire avec Homer, Engin prouve régulièrement à ses amis ce qu'il avance. Il leur montre ses aptitudes au point que maintenant il ne doute plus de ses capacités, de ses super pouvoirs. En vrai, je pense Engin c'était juste un mentaliste. Tu sais, il avait l'astuce à deux balles comme il a fait avec Homer de dire c'est un démon qui vient de me le chuchoter à l'oreille alors qu'en fait, c'est juste un mec quand Engin rencontre Zinur, alors un peu comme Homer, Zinur allait dans un moment de sa vie où ça ne va pas très bien. Ah bah c'est tout de suite plus facile de prendre les personnes quand elles sont au plus bas. Sinon c'est vraiment drôle. Zinur allait en surpoids et elle le vit très très mal. Elle n'a quasiment aucun ami, elle porte toujours des vêtements noirs pour cacher ses formes. Un jour, elle est assise seule près d'une mosquée dans le quartier d'Orta Khoi. Donc c'est le quartier dont il était question tout à l'heure. Engin passe par là et il aurait jeté son dévolu sur elle. Il l'emmène dans un café et il lui raconte, un peu comme il a fait avec Homer quelques mois auparavant, il lui raconte qu'il a des super pouvoirs, etc. Et très vite, Zinur va adhérer à son discours de sataniste et elle y croit à fond. Quelque part, j'ai comme eu l'impression que cet intérêt qu'elle porte à Engin et au satanisme, c'était en fait tout simplement pour garder l'attention d'un garçon. Elle avait enfin l'attention d'un garçon, elle qui ne s'aime pas, qui n'aime pas son corps, qui n'aime pas ses formes. Puisque Zinur aussi veut rejoindre cette secte, Engin va lui donner rendez-vous le lendemain à la même heure qu'Homer pour un rituel d'initiation. Engin, Homer et Zinur se retrouvent à l'usine. Et voici comment Homer va décrire ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Quand il est arrivé sur place, Engin s'est dirigé vers lui et il lui a glissé un bout de papier dans la poche, un bout de papier sur lequel étaient écrits des mots dans une langue que Homer ne comprenait pas. Engin lui demande ensuite s'il est prêt et Homer répond « Oui, je suis prêt ». Alors je précise que le rituel va d'abord commencer avec Homer. Donc les deux hommes entrent à l'intérieur de l'usine et il y fait tout noir. Engin va allumer des bougies qui se trouvent au sol. Ensuite, il va sortir de son sac à dos un petit chaton et il va lui couper la tête. Il va récupérer le sang du chaton dans un sac, une sorte de sac plastique qu'il va réserver et mettre de côté. Ensuite, il va dessiner un pentagramme au sol et il demande à Homer de se placer au milieu et d'enlever son t-shirt. Avec le sang du chat, Engin va tracer une sorte de petit trait entre les sourcils d'Homer aussi sous ses yeux, ensuite sur ses narines et il va terminer en faisant une grande ligne qui va partir de son menton jusqu'à son nombril. Ensuite, Engin va se tourner et va dire à Homer ils sont là, ils sont arrivés. Et après, il va crier nous sommes prêts. À ce moment-là, Engin va demander à Homer de tenir une bougie. Il va lui donner une bougie. Engin en tient une lui-même et il lui demande de le suivre. Les deux hommes vont passer par une sorte de trou qui mène vers un escalier. Ils vont descendre les escaliers et arrivés en bas, ils se retrouvent dans une très grosse flaque d'eau. L'eau leur arrive jusqu'aux chevilles. Je le rappelle, ils sont dans le noir complet hormis la petite bougie qui les éclaire à peine un mètre devant eux. À ce moment-là, Engin dit à Homer de bien garder la bougie près de sa poitrine. Il lui dit ensuite de ne pas bouger, de bien rester au même endroit et il s'en va. Homer va lui dire mais comment je vais savoir que le rituel est terminé ? Et il lui répond quand la bougie s'éteindra. Au bout de quelques minutes, Homer entend quelqu'un marcher dans l'eau. Il voit bien l'eau bouger comme si quelqu'un était en train de marcher devant lui et s'approcher de lui mais il ne voit personne. Et là, il sent quelqu'un qui le pousse. Au bout de bille. Ou va des rétros. Si t'es chrétien, tu peux dire va des rétros. Alors si t'as une formule pour te protéger du malin, c'est le moment de la prononcer. Donc Homer voit l'eau bouger, il sent quelqu'un qui le pousse et ensuite il entend des bruits de respiration dans son oreille. Ensuite, il entend une voix qui n'est ni masculine ni féminine et cette voix lui dit alors c'est toi. Dans la pénombre, il aperçoit deux paires du rouge et il entend la même voix qui s'écrit « obéi ». D'un seul coup, le bras d'Homer se lève tout seul et il a aussi très mal au bras. Il ressent une douleur, une sorte de brûlure et il voit même des marques de brûlure se former sur son bras. À ce moment, la bougie s'éteint. Ou alors il a soufflé dessus mais je sais pas. Je sais pas si tu crois à ce genre de choses. Laisse un commentaire pour dire si tu crois à ce genre de choses. Homer retourne voir Engin, il remonte et là Engin le regarde et lui dit « ça y est, tu es mon apprenti ». Zinur ne tarde pas à arriver à son tour à l'usine. Elle est toute excitée à l'idée de faire ce rituel. Quand elle entre, elle aperçoit les bougies au sol et le pentagramme. Engin et Homer vont la déshabiller, ils vont la mettre complètement nue et ils vont la placer au cœur du pentagramme. Ils vont ensuite mettre leur capuche sur leur tête et là Engin va sortir un autre chaton de son sac à dos. C'est un magicien, le mec, il les sort de son sac à dos comme un magicien sort des lapins de son chapeau. Donc il sort un autre chaton de son sac à dos, et il le donne à Homer et lui demande de le sacrifier. Il commence ensuite à réciter des sortes d'incantations bizarres mais Homer, il n'arrive pas à sacrifier le petit chaton. Engin lui crie dessus mais Homer ne peut pas, il n'y arrive toujours pas. Engin va le faire lui-même, il va prendre le chat et le sacrifier lui-même. Ensuite, il va verser le sang dans un gobelet. Engin va dire à Homer de complètement se déshabiller et de coucher avec Zinur. Sachant que Zinur, normalement, c'est sa meuf à lui mais c'est pas grave. À ce moment-là, il lui dit « Tu n'es plus Homer, j'ai mis les démons en toi. » Engin fait boire le sang du chaton à Homer et là, Homer va commencer à parler dans une langue étrange. Il a une voix bizarre et il commence à émettre des sons bizarres. Il va ensuite vers Zinur pour faire ce qu'on lui a demandé de faire avec elle et Zinur, elle, elle est un peu comme dans une trance et elle a en même temps très peur. Elle a tellement peur qu'elle finit par s'évanouir et elle perd connaissance. Quand elle se réveille, elle voit Engin et Homer à l'extérieur de l'usine. Ils sont en train de rigoler, ils sont en train de boire du vin. Quand ils l'aperçoivent, ils lui disent « Rabis-toi et viens fêter ça avec nous. » Après ce rituel d'initiation, Zinur, elle devient obsédée par le satanisme. Elle raconte à qui veut l'entendre qu'elle a rencontré deux hommes avec qui elle fait des trucs de ouf. Elle dit même à son entourage, à ses amis, qu'ils auraient kidnappé un bébé, un nouveau-né et qu'ils l'ont sacrifié. Ils ont dépassé le stade des minouches. Ils auraient soi-disant mangé le cœur du bébé et à ce moment-là, l'usine se serait mise à trembler et c'était en fait le patron, un satan, qui leur disait « merci, merci » de ce sacrifice. Alors, qui est Sherry Ban Josh Kounfirat ? C'est une jeune femme de 19 ans, enfin, elle a 19 ans en 1999. C'est la sixième fille d'une fratrie de huit enfants. Elle est décrite par sa famille et ses amis comme une jeune femme joyeuse, une bonne vivante. Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires ainsi que plusieurs médailles de course. Sherry Ban est en effet une grande sportive quand elle est au lycée. Elle a même remporté médaille d'or aux 300 mètres. Quand elle démarre un emploi à temps partiel, le comportement de Sherry Ban va changer. Elle qui d'habitude rentre toujours à la maison après l'école, maintenant qu'elle travaille, elle rentre plutôt tard le soir. Et pourtant, elle a très peu d'amis, elle a une vie sociale quasiment inexistante. En tout cas, c'est ce que rapporte sa famille. Un dimanche soir, elle fait la tournée des bars rock'n'roll de la ville et vers 5h du matin, elle croise le chemin d'Engine et de Homer qui sont des amis. Elle les connaît déjà. Je n'ai pas la confirmation de comment Sherry Ban et Engine et Homer se sont rencontrés. C'était probablement dans un bar, un peu comme ce qu'il s'est passé entre Engine et Homer puisqu'ils fréquentent des bars similaires, ils écoutent la même musique, le même type de musique. Donc, c'est probablement comme ça qu'ils se sont rencontrés. Sherry Ban est née dans une famille de confession musulmane, mais elle-même n'est pas croyante. Elle est athée. Ses amis le savent et ils vont essayer de la ramener du côté obscur. Elle ne devient pas membre de la secte, mais elle commence à traîner avec les garçons et avec leur nouvel ami, Zinur. Le quatrième mousquetaire a rejoint l'équipe. Un jour, Engine confie à Homer que dans le cadre de leur pratique satanique, ils doivent faire un nouveau sacrifice, mais cette fois-ci, fini les minouches, il faut que ce soit un être humain, il faut que ce soit une femme. Les garçons appellent Zinur et Sherry Ban et ce jour-là, il y a un autre tremblement de terre. Alors, je le rappelle, je l'avais dit en début de vidéo, après le gros tremblement de terre qu'il y a eu en août, il y en a eu plusieurs autres, plus petits pendant les jours, pendant les semaines qui ont suivi. Donc là, il s'agissait d'un autre petit tremblement de terre. Le groupe d'amis décide donc d'aller sur la plage pour se mettre à l'abri de choses qui pourraient leur tomber dessus à cause de ce tremblement de terre. En vérité, ils ne savent pas que ça va être un petit tremblement de terre. Quand le séisme s'arrête, ils vont acheter du vin et ils vont dans la forêt pour boire. Autour de 20h, Sherry Ban leur dit qu'elle veut rentrer chez elle. Elle n'avait aucune intention de participer à leur rituel. Je le rappelle, elle n'est pas membre de leur groupe, de leur secte. Donc elle dit au groupe qu'elle veut partir, mais ils refusent de la laisser s'en aller. Engin la regarde et lui dit aujourd'hui, on est le 13 du mois, on est le 13e jour du mois et le 13 est un jour de malchance. Pas besoin que ce soit un vendredi. Leur maître, Satan, les aurait informés du fait qu'aujourd'hui, ce jour-là, par ce tremblement de terre, il est en train de leur faire savoir qu'il veut un sacrifice. Engin dit ensuite « Le chiffre 6 est le chiffre de notre seigneur. Cher Iban, tu es la sixième de ta fratrie. » C'est un message, le diable t'a choisi toi. Il bondit sur elle et il commence à l'étrangler. Omer commence à lui mettre de violents coups de pied pendant que Zinour la poignarde avec un couteau. Au bout de quelques minutes, Cher Iban va rendre son dernier souffle. À ce moment-là, les trois dégénérés vont la déshabiller, ils vont la mettre complètement nue et Omer va violer son cadavre. Engin va essayer de faire la même chose mais il n'y arrive pas et puisqu'il n'y arrive pas, il se met en colère et il commence à mettre des coups de pied sur le corps sans vie de Cher Iban. Un des trois va décider qu'il faut enterrer le corps. C'était probablement Engin. Le cimetière d'Ortakoi est juste à côté donc il décide d'emmener le corps de Cher Iban là-bas pour l'enterrer. Ils se mettent à creuser une tombe de fortune en se dépêchant pour ne pas se faire prendre mais quand ils essayent d'y mettre le corps, ils voient que la tombe n'est pas assez profonde. Le corps de Cher Iban dépasse à moitié. Ils ne prennent même pas le temps de continuer à creuser, ils vont la laisser comme ça. Ils vont ensuite jeter les vêtements que portait Cher Iban ainsi que le couteau, l'arme du crime, une des armes du crime. Ils vont les jeter à la mer et ils vont s'en aller satisfaits de ce sacrifice humain. Pour peu qu'ils aient bien pris le temps de l'enterrer, le corps aurait pu ne jamais être retrouvé et l'affaire Cher Iban aurait été une affaire non résolue de personnes disparues. Mais son corps a été retrouvé dans les quelques jours qui ont suivi son meurtre. Le corps a été retrouvé par le gardien du cimetière. Dans un premier temps, la police va tenter d'établir l'identité de la victime. Son corps a été retrouvé nu, il n'y avait pas non plus de sac à main ou de vêtements dans lesquels il y aurait une pièce d'identité, un document. Donc on ne sait pas de qui il s'agit. Les enquêteurs vont très vite faire le rapprochement avec la signalisation de disparition de Cher Iban qui a été faite par sa famille quelques jours plus tôt. L'enquête est lancée bien sûr et on recherche le ou les assassins de la jeune femme. La famille de Josh Kounfirat va informer la police du fait que leur fille a pour habitude de fréquenter des bars rocs et donc c'est par là que la police va commencer. Après avoir interrogé quelques habitués et quelques patrons de certaines enseignes dans le quartier de Taksim, les enquêteurs apprennent que Cher Iban a été vu pour la dernière fois en compagnie de ses amis Engin et Omer. Omer va être retrouvé en premier, il va être interrogé et au départ il essaie de tenir bon, il veut ne rien dévoiler à la police et il finit par craquer. Il leur raconte ce qu'il s'est passé en prenant bien soin de dénoncer ses petits copains Engin et Zinur. Sur les instructions d'Omer, la police trouvera également l'arme du crime et les vêtements de la victime qui ont été jetés à la mer. A l'époque où ce meurtre a lieu en Turquie, ce genre d'affaires c'est vraiment une grande première. Les titres des journaux c'est « Premier meurtre satanique en Turquie ». La population est déjà indignée par ce type de meurtre, par ce sacrifice satanique. Je rappelle que le pays est majoritairement musulman donc les djinns n'en rigolent pas avec ça. Et pour la police c'était aussi la première fois qu'ils enquêtaient sur un meurtre de ce genre sataniste, rituel, etc. Personne n'était au courant, enfin quasiment personne n'était au courant de ce genre de pratiques à l'époque en Turquie. Il a donc fallu se renseigner, surtout pour la police, sur ce genre de personnes, quel genre de personnes ils sont, quel genre d'endroit ils fréquentent, quelles sont leurs habitudes. Et quand ils ont découvert que la plupart de ces personnes écoutent du métal, du rock, qu'ils portent des vêtements noirs, qu'ils mettent aussi du vernis noir, dans toute la Turquie c'est un peu la paranoïa dans les foyers. Dès qu'un jeune écoute ce genre de musique les parents s'alertent tout de suite, les mamans disent à leur jeune fille, à leur fille de ne pas porter de vernis noir. Tout le monde était vraiment effrayé par cette tendance et tout le monde avait peur que ces enfants se lancent, se mettent à ce genre de pratiques. Je le précise quand même parce que je sais que je vais prendre ça en commentaire, je sais qu'il y a des satanistes qui sont soft, on va dire, qui n'ont pas ce genre de pratiques, qui ne commettent pas de meurtres, qui ne font pas de sacrifices d'animaux, etc. Et bien sûr, je sais que toutes les personnes qui écoutent du rock'n'roll ou du métal ne sont pas des satanistes. Je n'ai jamais dit ça. Mais je le précise quand même parce qu'il y a toujours des petits malins dans les commentaires pour faire ce genre de remarques. Comme ça, voilà, au moins c'est dit. Et je précise aussi que comme à l'époque c'est quelque chose qui est découvert, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, les gens ne savent pas, enfin il y a des gens qui certes font l'amalgame avec le rock'n'roll, avec les vêtements noirs, etc. Alors que oui, certes, on ne devrait pas. Mais à l'époque, c'était tellement nouveau qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette crainte-là des vêtements noirs, du vernis noir, etc. Un peu comme à l'époque du meurtre de Mustapha qui avait eu lieu un an avant l'affaire Sherry Ban. À la même époque, il y a eu la paranoïa d'aller au restaurant à cause de... Il va falloir la vidéo si tu ne sais pas de quoi je parle. C'est pendant les interrogatoires que les policiers et que les enquêteurs vont découvrir quel était le mobile du meurtre. D'après les trois assassins, d'après les trois tueurs, c'était pour apaiser la colère du diable qui, d'après Engin, Homer et Zinour, est responsable des tremblements de terre. Il n'est pas content donc il fait trembler la terre et il provoque des morts. Donc, un sacrifice pour l'apaiser, pour le calmer. Et en vérité, ils ont vu ça comme une bonne action même. Ils pensaient bien faire. Ils pensaient vraiment bien faire. Engin, Homer et Zinour sont mis en examen pour le meurtre de Sherry Ban, Josh Kounfirat. Les chefs d'inculpation incluent le meurtre, bien sûr, le vol des effets personnels de la victime, la nécrophilie et l'indignité faite envers un cadavre humain. Ils seront condamnés le 14 mars 2001 à 25 ans de prison ferme. À la demande des avocats de la défense, il va y avoir un appel à la suite de quoi il y aura un nouveau procès. Et à ce nouveau procès, les accusés seront présents puisqu'au premier procès, ils n'étaient pas présents. la victime de finition à ce qu'as-tu qui Dans les images qu'on vient de voir, les personnes qui se sont jetées sur les trois prévenus, les trois accusés, c'était des membres de la famille de Sheriman, qui j'imagine voulaient leur casser la gueule. C'est dommage qu'on ne les ait pas laissés. La nouvelle sentence au deuxième procès, c'est la prison à perpétuité. Mais à nouveau, les avocats vont faire appel. Au total, il va y avoir cinq procès. Et ça va se passer sur le fil de quelques années. Au cours d'un des procès, Zinour va déclarer que Dieu merci, elle est musulmane, elle n'est pas sataniste. À ce moment-là, Engin va s'écrier « t'es une menteuse, t'as un tatouage au bras ». D'ailleurs, il précise même, alors je ne sais pas si c'était sur le coup des nerfs, mais il précise même pendant un des procès qu'au départ, il voulait tuer Zinour. Mais a priori, il avait des sentiments pour elle, donc il a préféré choisir une autre victime. C'est tombé sur Sheriman. Zinour, elle répondra que oui, elle a un tatouage sataniste, mais dès qu'elle sortira de prison, elle le fera enlever. La seule raison pour laquelle elle s'est laissée entraîner dans les délires d'Engin et d'Omer, c'est parce qu'elle était au plus mal. Elle est tombée sur des amis pervers qui se sont servis d'elle. Elle n'a fait que les suivre dans un grand moment de faiblesse, mais elle a commis une erreur. En prison, elle se serait repentie, elle aurait même appris à jouer de la guitare. Et attention, attention, elle s'est mariée. J'en peux plus de ces gens-là qui trouvent l'amour comme ça, là, sérieux. En tôle, quoi. Elle reçoit une lettre d'amour d'un prisonnier. Bon, j'avoue, ce n'était pas non plus le prince charmant, ce mec s'est interrogé. Donc, ils correspondent, ils finissent par tomber amoureux, c'est presque mignon. Et c'est le début de ce qu'elle appelle sa seconde vie. Nouvelle vie, tu effaces le tableau, tu recommences. Bon, c'est un peu facile, j'ai envie de dire. Surtout qu'elle l'a poignardée, parce que certes, il y en a un qui l'étranglait, il y en a un qui la frappait et elle qui l'a poignardée. Enfin, je pense que c'est rare d'être dans un cas de meurtre où il n'y en a pas un qui a plus tué que l'autre, il n'y en a pas un qui a plus fait que l'autre. Peut-être Engin, parce que c'est lui qui a eu cette idée, c'est lui qui a reçu le message directement de Satan de faire ce sacrifice et de la sacrifier elle. Mais en dehors du fait que c'est lui qui a eu cette idée, eux, ils n'ont pas hésité à le suivre. Et dans les actes même, dans les actes qui ont mené à la mort de Sherryman, les trois ont eu la même importance. Je pense que les trois se sont vraiment complétés et qu'ils sont chacun à 33 et quelques pourcents responsables de la mort de Sherryman. Le père d'Omer va s'exprimer au procès et il va dire qu'il a échoué en tant que père. Il dit qu'il a essayé de bien éduquer son fils, de lui apprendre à être quelqu'un de responsable. Quand il était jeune, il l'a fait travailler chez le boucher de leur quartier, puisque visiblement Omer ne voulait pas aller à l'école. Donc son père l'a fait travailler. Et le boucher est venu le voir très peu de temps après pour lui dire « Écoute, ton fils me vole, ton fils vole à la boucherie. » Après avoir perdu ce travail comme assistant boucher, il a commencé à traîner avec des voleurs de voitures, donc les choses en pire. À cette période, il a commencé à écouter du rock, il a commencé à se laisser pousser les cheveux. Il a commencé aussi à avoir des lectures très bizarres et à dessiner des cornes. C'était devenu son délire et dessiner des cornes un peu partout. Ensuite, il a quitté le domicile familial et il est allé vivre chez sa grand-mère. Il a commencé un service militaire qui n'a duré que deux mois à cause de sa myopie. Il a été très vite congédié. Après son service militaire, en fait, il n'est jamais rentré à la maison. On ne savait pas vraiment où il était. Après le meurtre, il est revenu au domicile familial et il a dit à ses parents « C'est bon, j'ai compris la leçon, je regrette de ne pas vous avoir écouté. À partir de maintenant, je ferai tout ce que vous me direz de faire. » À ce moment-là, il s'est coupé les cheveux, il s'est rasé la barbe, un peu comme un signe de « Aujourd'hui, je me range, maintenant, je me range. » Le père de maire, il est pour la peine de mort. Alors, elle avait été abolie, à l'époque, elle était abolie en Turquie. Bon, là, il paraît qu'il y a des pourparlers pour la réinstaurer. Mais la peine de mort est abolie en Turquie. Mais le père, il dit « Moi, je veux la peine de mort pour mon fils, ils ne méritent que ça. » Après 16 ans d'incarcération, les trois assassins sont libérés. En prison, visiblement, ils se sont tous bien comportés, ce qui a contribué à une libération anticipée. Pour la famille de Sherry Ban, ils vivent ça comme des secondes funérailles. Une libération après seulement 16 ans d'incarcération, déjà, ils trouvent qu'ils s'en sortent très bien. Une des grandes sœurs de Sherry Ban, elle dira « Ils sortent, ils ont la trentaine, ils peuvent refaire leur vie, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent refaire leur vie. » Mais elle dit « Ma sœur, on lui a volé sa vie. Elle avait 19 ans, on lui a volé sa vie. Elle ne pourra pas, elle, se marier, avoir des enfants et avoir une vie normale. » Sa famille souffre tellement de cette perte qu'ils n'arrivent même plus à aller au cimetière. Ils n'ont pas la force d'y aller et de se voir les uns les autres pleurer. Ils en veulent aussi aux tueurs d'avoir dit des choses à propos de Sherry Ban, des choses qui étaient fausses. Notamment le fait qu'elle avait apostasié, le fait qu'elle était sortie de la religion musulmane. Apparemment, c'est quelque chose dont elle aurait fait part à certains de ses amis, dont Engin, Omer et Zinour. Et ils ont dit qu'elle l'avait caché à sa famille. Et ça, c'est quelque chose que sa famille a eu beaucoup de mal à accepter. La famille Josh Kounfirat va déposer plainte et réclamer des dommages. En Turquie, ça s'appelle le prix du sang. Ce n'est pas du sang, c'est de l'argent. Le tribunal va condamner les trois accusés, les trois assassins, à verser la somme de 750 000 lire turcs, ce qui correspond à environ 71 000 euros. Donc on les condamne à verser cette somme à la famille Josh Kounfirat. Aucun des trois n'est en mesure de payer, évidemment. Ils sont tous fauchés et viennent de sortir de prison. On ne sait pas où sont Engin et Omer. Et à ce jour, on n'a pas d'informations. Si jamais quelqu'un trouve quelque chose, un petit commentaire sera le bienvenu. Zinour, quant à elle, elle a l'excellente idée de s'exiler en Suisse. Elle se marie, elle a un enfant, elle a refait sa vie comme si de rien n'était. En Turquie, il faut savoir que si tu ne payes pas ce genre de redevances, tu vas en prison, tu retournes en prison. Comme elle ne voulait pas y retourner, elle s'est exilée en Suisse. Je crois qu'on n'entend pas, en fait, les travaux. Zinour dira qu'elle est très tourmentée, la pauvre. Elle fait face à des problèmes psychologiques, des problèmes financiers. Elle est dépressive, elle regrette amèrement ce qu'elle a fait. Elle ne peut même plus retourner sur sa terre natale. Quand elle était incarcérée, elle a perdu son père et elle n'a pas pu assister à ses funérailles. Donc elle supplie la famille de revenir sur leur demande, leur demande de dédommagement, pour qu'elle puisse revenir en Turquie. Elle s'excuse profondément de ce qu'elle a fait. Bon, ces excuses, j'ai envie de te dire, personne n'en veut. D'ailleurs, la famille de Sherriban dira « On a perdu une partie de notre âme, donc tes excuses, tu les gardes, en fait. » La mère de Sherriban, alors là, truc qui brise le cœur, mais la mère de Sherriban a donné une interview à la télévision dans laquelle elle parle, entre autres, du fait que sa fille, quand elle a eu son premier travail, avec son premier salaire, elle a acheté un pull à sa maman. Elle était toute fière, elle était toute contente de pouvoir acheter ce cadeau, faire ce cadeau à sa mère. Et sa mère dit dans l'interview « Je veux commentaire avec ce pull que ma fille, que mon bébé m'a offert. » Elle parle aussi du rêve de Sherriban, qui était d'avoir une maison à la campagne, d'avoir une petite ferme, d'avoir des animaux, et notamment un grand cheval brun. Elle aimait beaucoup les chevaux. Et sa mère termine l'interview en disant « Je réaliserai ce rêve pour ma fille. » On va terminer cette vidéo avec un message qui a été laissé sur un forum par une personne qui connaissait Zinur. On va l'appeler Mehmet. Alors, il n'y avait pas de prénom, mais on va l'appeler Mehmet. Ce sera plus facile. C'est un prénom pendu en Turquie. Donc, on va l'appeler Mehmet pour mieux raconter l'histoire, plus facilement raconter cette histoire. Donc, ce Mehmet, il raconte dans un forum, dans un message qu'il poste sur un forum. Il explique que l'été 99, il était étudiant, il venait de passer ses examens, il attendait. L'été 99, il attendait ses résultats d'examen. Cet été-là, il traînait souvent avec un ami, avec le même ami. Il faisait la tournée des bars, c'était quelqu'un qui écoutait comme lui du rock, du métal, etc. Ils ne sont pas satanistes. Alors que Mehmet et son ami passent dans le quartier d'Orta Khoi, ils croisent Zinur, qu'ils ne connaissent pas encore. Ils rencontrent Zinur, elle est assise près de la mosquée. Pour une meuf qui est sataniste, elle est souvent près de la mosquée. C'est quand même bizarre. Dès qu'ils rencontrent la jeune femme, tout de suite, elle leur parle de satanisme, elle leur dit ce que c'est, blablabla. Elle fait son speech pour les rallier à la cause peut-être. Un des amis de Mehmet est sataniste aussi. Quand il rencontre Zinur, va commencer entre eux une relation amoureuse. Et Mehmet et son autre ami avec qui traînait souvent cet été-là, ils ne prennent pas au sérieux Zinur et son nouveau copain. Un nouveau copain que Mehmet connaît. Ils se disent que leurs histoires, elles n'ont ni queue ni tête. Ils ont du mal à non seulement concevoir ce dont ils parlent, et aussi à adhérer à leurs propos. Mais bon, ils les laissent dans leur délire. Mais ils n'y croient pas. Ils ne les prennent pas au sérieux. Un soir, il était vers 22h, Mehmet est avec son ami, celui qui n'est pas sataniste. Ils sont en train de se balader dans la rue et ils commencent à parler de Zinur sérieusement. Ils se posent la question de ce qu'elle leur a raconté, notamment les sacrifices de chatons et aussi le sacrifice du bébé. Elle leur dit qu'ils ont sacrifié un bébé, qu'ils ont mangé son cœur, etc. Et là, ils se disent mais est-ce qu'elle dit vrai ? Est-ce que c'était vrai ? Ce qu'elle a dit par rapport à ce fameux bébé, où est-ce qu'ils ont obtenu un bébé ? Déjà, c'est la question. Elle leur explique que ce bébé, c'était un enfant abandonné, c'était un orphelin et personne ne s'est soucié de sa disparition. Donc le fait que ce bébé, c'est une disparition qui peut-être a été signalée ou si elle a été signalée, il n'y a peut-être pas eu des recherches qui ont été faites comme quelqu'un qui aurait une famille derrière lui qui le recherche comme Moustapha par exemple. Ils se sont dit en fait, ça c'est crédible. Cet aspect-là, c'est crédible. Les sacrifices, chatons et tout ça, c'est crédible. Donc est-ce qu'on doit faire quelque chose ? Est-ce qu'on doit prévenir la police ? Juste au cas où ce serait vrai. Ils se rendent compte en fait que même s'il y a beaucoup de choses qu'elle dit qui n'ont ni queue ni tête, il y a quand même des choses qui font peur en fait, qui peuvent être très très graves. Donc ils se disent est-ce qu'on appelle la police ou pas ? À ce moment-là, ils entendent une voiture arriver à toute vitesse sachant qu'ils sont sur une petite côte où habituellement il y a très peu de voitures et s'il y en a, elle roule très très lentement. Là, cette voiture, elle arrive, elle est à peut-être 80 ou 100 km heure. Ils sont tellement surpris déjà par le fait que cette voiture arrive aussi tard dans la nuit et à une telle vitesse. Ils se figent un peu, ils se paralysent un peu devant les phares qui les éblouissent et là, ils voient presque leur vie défiler devant eux. Ils sont comme tétanisés. La voiture est seulement à quelques mètres d'eux et à la dernière seconde, elle vire à droite ou à gauche et elle se prend un arbre. Les deux garçons se regardent et là, ils commencent à courir à toute vitesse. Ils vont courir pendant à peu près 10 minutes sans s'arrêter. En fait, ils n'ont même pas spécialement eu peur de mourir et de se faire écraser par la voiture. Ils ont eu peur de l'événement en lui-même et de ce que ça représentait. Ils se sont dit « C'est parce qu'on était en train de parler du diable qui s'est passé ce qui s'est passé et donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrête d'en parler. » En fait, tu en parles et il est là. C'est un peu comme Beetlejuice, tu vois, tu dis son nom trois fois et il apparaît. Donc, ils se sont dit « Il faut qu'on arrête de parler du diable, de Satan, du satanisme et tout ça. » Trois semaines après l'incident avec la voiture, Zinour aurait rompu avec l'ami de Mehmet et elle aurait commencé une relation avec quelqu'un d'autre. Donc, on sait qui c'est. À ce moment-là, Mehmet, il se dit « Bon, Zinour, en vérité, je ne veux même plus en entendre parler. Je vais faire ma vie, je vais continuer ma vie, je ne m'intéresse plus à ce genre de choses. » Par égoïsme, en fait, il s'est dit « Ce que j'ai vécu avec la voiture, ça m'a tellement traumatisée, je ne veux plus entendre parler de ce genre de choses. » Quelques jours ou quelques semaines plus tard, il apprend ce qui est arrivé à Sheribane, comme toute la Turquie et là, il est en état de choc. Il se dit que s'il avait téléphoné à la police ce soir-là où il était avec son ami, en tout cas, s'ils avaient fini cette conversation et s'ils avaient pris la décision de contacter la police, ne serait-ce que pour être sûr qu'il n'y a rien de bizarre qui se passe, il se dit que la mort de Sheribane aurait pu être évité. Donc, il culpabilise énormément. Il termine son message en disant « Sheribane, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connue, mais si j'ai eu un impact ou une incidence sur le fait que tu sois morte, j'en suis vraiment désolée. » Il était un petit peu flippant quand même, ce message. On arrive à la fin de cette vidéo, épisode 2 de la série Turc. Il y en aura probablement d'autres. Il y a des affaires très intéressantes en Turquie aussi. Encore une fois, je remercie Mervé pour sa contribution aux informations dont j'ai eu besoin pour faire cette vidéo. Et on va passer au Random Item Review. Alors, je précise, il n'y a aucun signe, il n'y a aucun truc à voir dans le Random Item que je vais présenter ce soir en espérant que tout le monde est familier avec Dia de los Muertos qui est la fête d'Halloween pour les Mexicains. Le Random Item de ce soir, c'est un livre de coloriage pour adultes. Alors, quand je suis stressée et quand j'ai une petite pause, quand je me prends une petite pause, j'aime bien faire des coloriages. Voilà, ça me détend, ça m'apaise, ça me déstresse, ça me calme. De mémoire, ce livre, il coûte 7 euros sur Amazon. Franchement, c'est rien du tout. Bon, tout le monde sait que je suis fan du Mexique. Ce livre de coloriage, du coup, il me fait voyager, il me refait voyager. Il y a énormément de pages, il y a quand même pas mal de pages. Je ne les ai pas comptées, mais il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de coloriage différent. Pour colorier, j'utilise ce kit de crayon de couleur que j'ai acheté aussi chez Amazon et qui m'a coûté à peu près 15 euros. Alors, pour le nombre de crayons qu'il y a, franchement, c'est un très bon prix. Il y a aussi là, deux portes crayons quand tu les tailles et qu'ils deviennent tout petits. Donc ça, c'est pour mettre les crayons dedans. Il y a aussi une gomme qui est quelque part sur mon bureau, une petite gomme et un taille-crayon. Alors, bien sûr, ce n'est pas du matériel de pro, mais voilà, quand on est amateur, c'est pour les amateurs. Ça fait du très, très bon travail. Comme on le voit sur ce coloriage-là, j'ai réussi à faire même des dégradés, tout ça. Les couleurs sont très, très vives. Donc voilà, c'est un kit que je recommanderais. Ça peut être aussi une super idée de cadeau. Si tu connais quelqu'un qui aime les coloriages ou si tu connais quelqu'un qui est très stressé qui a besoin de se détendre avec un coloriage, c'est une bonne idée de cadeau. Comme d'habitude, on laisse un petit pouce bleu, on met un commentaire, on partage. N'hésite pas aussi à laisser une suggestion pour des prochaines affaires. Alors certes, j'en ai pas mal, mais voilà, je suis toujours quand même preneuse de suggestions pour des futures affaires. Voilà, c'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.